bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui de cette vidéo je vais vous présenter les cinq astuces que j'applique pour ne pas me faire manipuler dans mes investissements allez on y va c'est parti alors cette vidéo n'était pas du tout prévu je la sors à la suite du news qui est sorti sur journal du coin et qui décrit que les grosses banques américaines comme goldman sachs et jp morgan des conseils à leurs clients d'investir dans le bitcoin ou d'autres crypto monnaie là à ce moment là je me suis dit non c'est pas possible j'ai envie de dire à ma communauté de ne pas se faire manipuler par des grosses banques ou par des personnes dans leur investissement donc c'est pour ça que je sors cette vidéo aujourd'hui alors la première astuce que j'applique dans mes investissements c'est que et je le décris dans toutes mes vidéos et dans toutes les descriptions de mes vidéos que vous êtes le seul responsable de vos investissements ce sera pas moi ça sera pas tata jacqueline ce sera pas une autre personne ce sera vous seul si par contre vous écoutez un conseil d'une personne tierce et que à partir du moment où vos investissements perdent de la valeur et ben là vous vous dites ah mince et j'aurais peut-être pas dû écouter un tel ou un tel ouais sauf que du coup cette perte elle ne sera pas à cause de cette personne elle sera à cause de vous et c'est là où je vous décris que vous êtes le seul responsable de vos investissements ensuite deuxième astuce que moi même j'applique dans mes investissements pour ne pas que je me fasse manipuler c'est de faire un plan d'investissement si par exemple je veux investir dans des actions et dans les crypto et dans l'immobilier ben je mets tant d'argent dans les crypto tant d'argent dans l'immobilier et tant d'argent dans les actions et ensuite je découpe dans les crypto monnaies je vais mettre je sais pas à 10% dans le bitcoin je sais pas je vais mettre 70% dans le stélar je sais pas c'est des exemples c'est pas la réalité mais voilà faites vous votre propre plan d'investissement c'est vraiment important et tenez le tenez le dit n'écoutez pas ce que dit un tel ah bah là tu devrais plus investir maintenant tout de suite parce que ça va augmenter et en fin de compte ça descend et là vous vous dites ah mais non mais j'aurais pas dû l'écouter j'ai perdu de l'argent donc voilà tenez vous à votre plan d'investissement troisième astuce pour ne pas se faire arnaquer sur vos investissements et ne pas vous faire manipuler c'est formez vous si vous voulez investir dans les crypto monnaies mais formez vous si vous voulez investir dans les actions formez vous si vous voulez investir dans l'immobilier formez vous c'est super important alors vous avez différents supports vous avez formation en ligne payante comme gratuite mais vous avez aussi les bouquins les livres qui sont derrière moi ce sont des formations ce sont ce sont les livres que j'ai lu et que je vous recommande d'ailleurs parce que j'adore tous ces livres qui sont derrière moi et c'est pour ça que je le mets dans toutes mes vidéos donc voilà formez vous allez vers des formations gratuites formations gratuites ça peut être des vidéos youtube notez prenez des notes sur ce que vous dit les personnes des influenceurs ensuite prenez des formations payantes et je sais qu'il ya beaucoup de formations payantes il y en a de tous les prix mais dites vous une chose peu importe le prix de la formation ça va vous apporter des compétences et des connaissances que vous n'aurez peut-être pas quand vous allez commencer vos investissements donc voilà c'est pour ça aussi que j'ai fait une formation qui je vous mettrai dans la description des vidéos où cette formation elle est bien évidemment payante mais cette formation c'est tout mon récap et c'est tout mon passé que je vous donne dans cette formation donc ce sont les erreurs que j'ai fait dans le passé et que je vous déconseille de forcément de ne pas faire et de faire autrement donc voilà si vous voulez en savoir plus mais le lien de ma formation est dans la description des vidéos autrement peu importe libre à vous de l'apprendre ou pas trop vous avez d'autres formations comme rousseau les bons tuyaux avec crypto domination mais là c'est un prix un peu plus élevé vous avez aussi crypto politain et d'ailleurs je leur fais un petit coucou parce que j'adore leur fonctionnement j'adore leur mindset c'est pour ça que je les cite mais vous avez aussi d'autres personnes et si vous voulez avoir des avis sur des formations sont des formateurs et tout ça j'ai fait une petite vidéo dessus donc n'hésitez pas à aller la voir je vous mettrai sur le petit juste en dessous de cette vidéo maintenant pour les livres qui sont derrière moi je vous reconseille de lire les livres qui sont derrière moi mais en particulier je vous reconseille de lire ce livre c'est faux de robert kiyosaki qui parle de fausse monnaie faux professeur et faux d'actifs faux actifs c'est totalement en lien avec cette vidéo donc moi je vous recommande de lire pourquoi parce que déjà il est c'est son plus récent livre il a été écrit en 2018 et à l'heure où je tourne cette vidéo en 2020 c'est le plus récent 2016 ou 2018 je sais plus et ensuite il est aussi pas cher et il donne beaucoup beaucoup d'informations et beaucoup de mindset donc je vous recommande de le lire si vous souhaitez l'acheter n'hésitez pas à aller voir j'ai vous ai mis un lien amazon dans la description de cette vidéo le quatrième astuce que je vous recommande de faire pour ne pas vous faire avoir et ne pas vous faire manipuler dans vos investissements c'est la lecture graphique alors pourquoi c'est important la lecture graphique et parce que vous allez faire votre propre avis sur la psychologie du marché actuel vous allez sur un graphique bitcoin vous faites vous analyse et vous vous dites oula ah oui attends là ça va ça risque de monter parce qu'on atteint un support une résistance ça risque de descendre parce qu'on atteint un support de résistance enfin bref là vous allez pouvoir vous faire votre propre avis et vous allez pouvoir vous dire ok j'achète ou ok je vends donc c'est ça que j'aime bien c'est l'analyse fondamentale le mindset et l'analyse graphique vraiment sur le graphique ok ça fait un triangle ok c'est bon j'achète donc ça c'est super important et la cinquième astuce que moi même j'applique c'est de ne pas demander des informations ou de ne pas poser des questions sur des sujets que votre entourage ne connaît pas pourquoi parce que lorsque vous allez poser une question je sais pas à votre tante et que vous vouloir vous lui poser la question qu'est ce que tu penses des crypto monnaies votre tante elle va vous dire à moi j'investis pas parce que c'est trop volatile je suis sûr c'est manipuler tout ça c'est il ya des des grosses compagnies il ya des gros riches qui sont derrière tout ça et qui et qui peuvent arrêter à tout simplement le le truc en arrière même temps là vous vous dites ou là ah oui ah oui d'accord ok ah bah si c'est vrai ou là j'ai peur ou là j'investirais pas oui mais non il faut pas se dire ça il faut rendre des informations et prendre et donner des demander des questions à des personnes qui s'y connaissent et qui ont un passé peu importe la durée du passé qu'ils ont posé leur leur des questions si vous souhaitez me poser à moi des questions mais lâchez-vous dans les commentaires de cette vidéo mais posez des questions à d'autres influenceurs ils vous répondront ils vont vous répondre avec grand plaisir moi je réponds à chaque email à chaque question à chaque commentaire je réponds donc si vous souhaitez me les poser mais lâchez vous dans les commentaires donc voilà donc c'était les cinq conseils que je vous recommande de faire ou de ne pas faire suivant ce que vous voulez ce que je vous recommande c'est de les suivre faites après ce que vous voulez si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et la petite cloche allez moi je vous laisse si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les crypto monnaies j'ai un ebook totalement gratuit je vous mettrai le lien dans la description cette vidéo vous répondront les bases vraiment les toutes bases pour investir dans les crypto monnaies donc voilà je vous remercie énormément n'hésitez pas à la liker et puis moi je vous dis à la semaine prochaine allez hey salut à toi aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais vous faire je vous remercie énormément